Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo je vous montrais comment installer Red Hat Workstation sous Windows 10 avec Hyper-V. Donc de d'abord vous tapez Hyper-V sur la barre de recherche et après comme ça quand vous avez cette fenêtre vous cliquez sur nouveau ordinateur virtuel. Après vous nommer votre ordinateur par exemple moi je vais mettre une nomination donc vous pouvez choisir le nom que vous désirez donc il n'y a pas de souci à ce niveau là c'est juste un nom. Après vous cliquez sur suivant. Quant à moi j'ai sélectionné Génération 1, je vais sélectionner 2Go de RAM de préférence et après je veux mettre cette option. Je vais choisir là où je vais enregistrer mon disque dur virtuel. Je clique sur suivant et après le disque dur, le CD virtuel donc l'image de Linux. Donc je vais la choisir je vais cliquer sur suivant. Et après je vais cliquer sur terminer tout simplement. Donc quelques instants ça demande jusqu'à 5 secondes. Et après l'ordinateur virtuel vient d'être créé. Donc vous voyez il est désactivé. Pour le lancer il suffit seulement que vous cliquez sur démarrer. Comme vous voyez donc il est démarré, le pourcentage d'utilisation de processeur. Pour voir qu'est ce qui se passe il faut se connecter à l'ordinateur virtuel. C'est à peu près c'est comme si vous êtes en train d'utiliser un RDP. Donc on voit ici je lance l'installation. Maintenant je vais suivre le cours d'installation normale. C'est comme si je suis en train de l'installer sur un ordinateur normal. Donc il n'y a pas de différence. Donc on voit ici. Donc le bout est en cours. Donc après j'aurai l'assistant de l'installation qui va se lancer. Cette étape c'est la vérification de disque dur et c'est seulement que vous cliquez sur échappe pour annuler la vérification. Donc après le lancement de l'assistant d'installation, il va me laisser choisir la langue. Donc vous pouvez choisir la langue selon votre choix. Ou bien la langue là où vous êtes à l'aise. Donc ainsi vous pouvez continuer l'installation. Donc la vitesse d'exécution et tout ça a une relation avec le matos que vous avez. Donc si vous avez un bon ordinateur. Donc l'exécution sera très rapide. Et vous n'aurez pas de ramage. Dans quelques instants comme vous voyez ici la langue par défaut c'est l'anglais. Je vais de mon côté choisir le français. Donc je vais sélectionner le français. Le voilà et je clique là dessus et après tout en bas je clique sur suivant. Bien continuer. Donc bien sûr l'assistant d'installation va changer de langue aussi. Donc elle va s'afficher en français. Donc on voit ici il y a plusieurs paramètres à faire. Donc au niveau de la localisation. Donc vous choisissez la localisation de votre choix. L'heure aussi. Donc vous choisissez l'heure de votre choix. Sinon vous pouvez la laisser par défaut. Donc selon votre emplacement de votre ordinateur bien sûr. La source de préférence ne pas la toucher. Là où vous allez installer le système. Donc c'est votre disque dur virtuel qu'on a déjà créé. Donc vous le sélectionnez faites. Et après autre choix. Si au niveau le nom de réseau aussi. Si vous voulez le personnaliser. Sinon vous pouvez le laisser par défaut. Pour activer le réseau. Il suffit seulement que vous switchez de 0 vers 1. Tout en haut à droite. Donc vu que c'est un ordinateur virtuel. Donc la configuration est prédéfinie. Donc il n'y a pas de soucis là dessus. Vous faites faites. Tout simplement. Et après politique de sécurité. Donc si vous désirez mettre davantage de politique de sécurité. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez faire des modifications. Sinon vous le laissez par défaut. Après le but du système. Le but du système. Donc si vous voulez l'utiliser comme serveur. Ou workstation. Ou bien un ordinateur node. Etc. Donc le cas d'aujourd'hui c'est workstation. Ou bien un poste de travail. C'est la deuxième option. Je vais la sélectionner. Et je ne vais pas spécifier. Ou bien mettre standard. Tout simplement. Production est faite. Bien fait. Donc la sélection de logiciel aussi. C'est station de travail. Tout simplement. Et fait. Donc vous voyez même si on est en train de sélectionner les options à faire. Ou bien les. Ce que. Les spécificités du système. L'installation en background. Elle est toujours en cours. Donc dès que. Je vais. Cliquer. Pour valider. Les paramètres. Comme vous voyez. Elle est en cours. Maintenant. Je vais mettre un mot de passe. Pour. L'administrateur. Donc. Je vais sélectionner un nom. Ou bien choisir un nom. Je vais le saisir. Bien sûr. Et après. Je vais saisir. Le mot de passe. Et le. Ressaisir. Donc. Ce serait les mêmes paramètres. Pour l'administrateur. Et l'utilisateur. De cet ordinateur. Sinon. Vous pouvez séparer. Par exemple. Vous mettre. Le route. C'est l'administrateur. Et après. Vous créez. Un utilisateur. Pour l'ordinateur. Ainsi. Vous pouvez séparer. Les rôles. Dès que. Je clique. Sur. Fait. Il va. Continuer. Mon installation. Est. Un coup d'écarat. Il va. Il va faire. Ah. Là. En fait. C'était. Pas. Ce qui n'est pas. Identique. Et voilà. Ça marche. Maintenant. L'installation. Elle est en cours. Je viens d'accélérer cette étape. Ainsi. On va c'aurer un réel. pas perdre du temps inutilement maintenant ici suffit seulement que vous cliquez sur redémarrer et après le système va se redémarrer après juste il y a une autre étape donc comme vous voyez ici donc il me propose toujours l'installation de redat donc qui est tout à fait normal parce qu'il faut éjecter l'image ou bien le cd virtuel le dvd virtuel plutôt donc ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter le système je vais forcer l'arrêt du système je clique avec le bouton droit je vais faire arrêter si ça marche pas il suffit seulement que vous allez sur éteindre voilà donc et après je vais y aller sur paramètres paramètres du système et je vais sur desks ou bien dvd virtuel je vais faire aucun appliquer ok tout simplement et après je vais lancer le système de nouveau démarrer et après se connecter après c'est le chargeur de démarrage qui va se lancer le grub je clique sur entrer pour passer le système et voilà après le démarrage donc vous aurez cet écran qui vous vous informe que la licence n'est pas bonne et suffisamment que vous cliquez là dessus vous cochez cette option et vous faites c'est tout simplement donc vous êtes en règle après le système donc la souscription vous pouvez l'ignorer et après vous passez à l'étape suivante ici vous avez le chargement du système donc pour linux c'est comme ça donc chaque élément se charge et vous avez l'information de chaque élément maintenant c'est l'écran d'accueil donc c'est comme ça donc je clique sur le nom que j'ai déjà créé tout à l'heure et après je vais mettre le mot de passe que j'ai mais tout à l'heure dans l'assistant d'installation et après je clique sur se connecter tout simplement après ici après la connexion donc c'est le bureau de redat donc le bureau il est toujours en chargement donc j'aurai une barre tout en haut et une barre en bas et après le doc à gauche donc on voyait la barre dont rien d'être chargé j'attends le changement de la barre en bas et le doc toujours en cours c'est tout à fait normal parce que le premier démarrage est toujours comme ça donc il est et lance un petit assistant et c'est donc et des certains applications qui se charge à la première fois donc c'est normal que vous aurez un peu de longueur la première soirée mais après c'est normal donc par exemple ici ils demandent la langue et c'est donc je vais passer et voilà donc c'est la première configuration ça se fait une seule fois donc la connexion un compte je passe mais je termine et voilà donc le premier pas donc aussi comme vous voyez vous avez la possibilité de redémarrer votre système donc vous pouvez l'éteindre redémarrer vous pouvez le mettre en hibernation vous pouvez même le sauvegarder donc il ya plusieurs possibilités proposé par hyper v donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était juste une installation une virtualisation de redat workstation sur hyper v donc pour les prochaines vidéos je vais vous montrer comment faire des installations et des configurations au sein de l'unix lui-même j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore bon nommé je vous invite à s'abonner liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt